oh let's go 3p putain mais le jeu le jeu il date de fucking plus dix ans les gens sont toujours étonnés de voir autre chose que la méta c'est c'est parti pour la chambre c'est pas très gentil ça monsieur bon bah le jeu a pas changé petite pause de six jours là après c'est pas grave tu vois genre s'il veut pas jouer avec moi au moins je peux rome ça c'est très pratique bon ce qui est bien c'est que mon équipe n'a pas répondu à twitch ah ça fait plaisir maintenant on a un souci c'est est ce qu'il va jouer avec nous le plus dur quand tu joues un support exotique c'est de savoir si ton adc va jouer avec toi si tu fais un move est ce qu'il va te suivre en fait ah mais c'est un twitch ghost ok je peux pas jouer avec lui on va jamais gagner les deux v2 bon au moins il a suivi le move ça c'est une bonne nouvelle ça reste qu'il joue ghost et c'est vraiment de la merde avec action là vous savez que j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance que mon adc joue mais dans beaucoup 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 de situations jouer des pics exotiques en support si vous avez jamais joué des pics exotiques vous n'allez pas comprendre ce que je dis mais le plus difficile de jouer des pics exotiques c'est pas de jouer des pics exotiques qui sont moins forts que la meta c'est ton équipe qui t'accepte ou non en fait et Ah j'suis con. Il manque un hit les gars. Nice. Il faut barrer, il faut se barrer là. Belle cage. Ça se passe bien, c'est cool. Cette game là, tu vois, ça se passe super bien. La game est cool, on se tompe, on a un pic exotique, on a un pic de bourrin. Ça passe ou ça casse, mais c'est à moi de faire en sorte que ça casse pas et que voilà, j'essaie de trouver le juste équilibre. Mais imaginez là, le Twitch, il voulait pas jouer. La game, on l'aurait instant perdu peut-être. Ok. J'ai un peu tué mon équipe après là. Un peu fait le fou là. Elle avait un buff ou pas, la shiv ? J'ai un R au KO. Bien joué. Non mais par contre, je fais des pings et ça follow les calls. C'est un truc de ouf en vrai. Non mais par contre, je vais vous laisser. Ah ok on a une tour au moins, bizarre leur call putain. Ok, c'est bon, c'est bon. Et bah bordel ! C'est ce qu'il faut faire pour gagner une game ! Non juste pour jouer une game c'est ouf. C'est quand même pas agréable de jouer à lol dans ces conditions. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être une game excellente et c'est juste une game bof quoi. Bah en fait c'est même pire que bof parce que tu me redonnes une game comme ça je suis dégoûté quoi. Mais encore une fois ce n'est pas grave parce que nous avons un stand gaming. Aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par un stand gaming et j'espère que vous êtes au courant que ce site existe parce que c'est un excellent moyen d'économiser énormément d'argent. Vous allez avoir des réductions de fou sur tout leur catalogue que ce soit des récents jeux, des anciens jeux ou même des précommandes. Ils ont de tout. J'ai récemment acheté plate up à 56% de réduction. Le jeu c'est une dinguerie d'ailleurs. Je vous conseille fortement. Ayez même les prochaines sorties pour ne manquer aucun jeu qui risque d'arriver. Par exemple il y en a un qui était... D'ailleurs attends mais je devais acheter lui moi ? Ok c'est pas encore disponible. Ah non hors stock ! Bah je me suis fait ken. Fallait être rapide, fallait être rapide. Et si vous n'avez pas d'argent il n'y a aucun problème. Il y a aussi un autre lien dans la description et dans les commentaires où il y a un giveaway. Vous mettez le jeu que vous voulez qu'il soit cher ou non et vous aurez une chance de gagner. Bref, à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao !